Salut Rebelle Créative et bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage toutes les stratégies qui m'aident à créer la vie et l'entreprise que je veux vraiment. Et quand je parle d'une entreprise et d'une vie que je veux vraiment, je parle de revenus réguliers, illimités même carrément et bien sûr un maximum de temps libre pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma famille, pour voyager, enfin bref, faire toutes ces choses que je rêvais de faire en devenant entrepreneur. Et donc aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été envoyée encore une fois par une femme de ma communauté qui voulait savoir comment attirer des clients pour ces séances de coaching et ces cours en ligne. Et je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que toi aussi tu es certainement avec une entreprise en ligne, tu as peut-être toi-même ton propre programme de coaching, même encore une formation en ligne. Et donc si tu te reconnais dans cette question, et bien aujourd'hui je te partage 17 solutions inspirantes qui vont t'aider à attirer tes clients pour tes séances, tes programmes de coaching et également tes cours en ligne sans t'épuiser, d'accord ? Quand on part de créer la vie et l'entreprise qu'on veut vraiment, bien évidemment le bien-être est au centre de tout ça. Tu passes en premier. Donc voici mes 17 solutions et ce sont toutes des solutions que j'ai utilisées et que je continue d'utiliser encore aujourd'hui. Donc tu es prête ? C'est parti ! Première solution, développe une présence en ligne qui soit solide en créant un site web inspirant et qui vend tes services en automatique. La deuxième solution, utilise les réseaux sociaux pour parler de tes services et créer un lien personnel avec ta cible. C'est super important. Troisième solution, crée une newsletter pour partager des conseils, des ressources et même tes offres spéciales. Très honnêtement, sans ma newsletter, je ne serai pas en mesure de faire les revenus que je fais aujourd'hui avec mon entreprise. Donc ce point numéro 3, très important. Solution numéro 4, participe à des événements, des conférences en tant que conférencière pour te faire connaître dans ton domaine. La solution numéro 5, propose des séances stratégiques gratuites pour discuter avec tes prospects et leur montrer la valeur de tes services. Six, demande à tes clients satisfaits de laisser des témoignages et des recommandations sur ton site web. Il y en a plein, des recommandations et des témoignages sur le site Rebelle Créative. Sept, collabore avec d'autres coachs ou experts complémentaires pour organiser des webinaires ou des ateliers en ligne. Neuf, excuse-moi, huit, crée des vidéos sur YouTube, comme cette vidéo que tu es en train de regarder éventuellement, pour partager tes connaissances et attirer une clientèle qui soit intéressée. Si tes conseils sont bien ciblés par rapport à la problématique de ta cible, ça va attirer uniquement une clientèle intéressée. Neuf, publie des articles invités sur des blogs et des sites web populaires dans ton domaine pour augmenter ta visibilité et ta crédibilité. Cette stratégie, je ne l'ai pas utilisée énormément, mais en me faisant interviewer par d'autres experts sur leur propre chaîne, sur leur propre blog, ça m'a permis d'être vue comme ça et d'être découverte par une nouvelle audience. Ou même encore participer par exemple à des sommets, tu vois. Ça aussi, ça fait partie de ces fameuses conférences et autres. Dix, utilise la publicité en ligne, telle que Facebook ou encore Google, pour toucher plus de monde de manière ciblée. C'est ça qui est cool avec la publicité. Quand j'ai commencé à l'utiliser, mes résultats ont énormément augmenté. Je ne parle même pas de doublé, je parle carrément x4, parfois x5, carrément. Donc la pub est vraiment un outil hyper important dans le développement de notre business pour créer la vie et l'entreprise qu'on veut vraiment. Onze, organise des challenges pour inciter les gens à s'inscrire à tes programmes de coaching ou à tes cours en ligne. Les challenges, c'est une méthode qui, un, est gratuite puisque ça ne te demande pas d'investissement en argent contrairement à la pub. Et pour moi, ça a été, c'est en fait, une des stratégies super efficaces quand tu dois lancer un nouveau programme de coaching ou un nouveau cours. Douze, écris un livre ou un e-book dans ton domaine d'expertise pour te positionner en tant qu'autorité et attirer des clients intéressés. Par exemple, moi j'ai plusieurs e-books et quand je parle de e-book, ça n'a pas besoin d'être un truc épais. Au contraire, moi je recommande vraiment dans ma stratégie, ton e-book ne devrait pas faire plus de dix pages. Il doit être super facile à lire, à consommer et ça doit mener directement vers un appel à l'action, quelque chose de super concret que la personne va pouvoir faire. Donc un e-book, c'est une super stratégie. Treize, crée un groupe Facebook ou encore Telegram ou encore WhatsApp, peu importe. Choisis un réseau où tu peux créer un groupe où tu pourras, où tes participants pourront directement te poser des questions et obtenir des conseils gratuits. Ça, ça crée un lien super fort, ça crée un lien de confiance et ça va te permettre de vendre tes programmes de coaching ou encore tes cours sans avoir à courir constamment après de nouveaux prospects puisqu'ils sont là, ils sont là déjà en train de t'écouter, tu es déjà la référence pour eux. Quatorze, propose des séances de coaching en groupe pour rendre tes services plus accessibles et attirer un plus grand nombre de clients. Chez Rebelle Créative, nous proposons principalement du service privé. Donc en général, on travaille en privé avec nos clients mais de temps en temps, quand je fais un challenge, je vais en profiter pour faire une offre spéciale où là, ce sera une formation ou un accompagnement de groupe. Donc c'est un accompagnement qui sera plus accessible pour celles qui ont un plus petit budget et qui permettent comme ça de découvrir nos services réellement. Quinze, utilise des logiciels pour automatiser tes campagnes e-mail et maintenir une communication régulière avec tes prospects et tes clientes. Ça, je ne le dirai jamais assez, avoir des logiciels spécialisés qui permettent d'automatiser tout ce qui est envoi d'e-mail, séquences automatiques, toutes ces choses-là, c'est super essentiel parce que le suivi avec les clients, ce n'est pas toujours évident. Quand le système est automatisé, aussitôt qu'une personne vient sur ton site et s'inscrit, eh bien automatiquement, il a le suivi qui se fait et une offre qui est faite aussi automatiquement. Donc ça, ça va te donner vraiment des revenus réguliers. Et seize, crée du contenu de qualité sur ton blog ou d'autres plateformes telles que des podcasts ou encore des vidéos pour attirer un public intéressé par tes services. Exactement ce que je suis en train de faire là en ce moment. Cette vidéo que tu vois est également accessible sur mon blog et à chaque fois que je publie ma vidéo, je dirige mes abonnés donc à ma newsletter vers mon blog parce que c'est là qu'il y a toutes mes offres spéciales et donc ça me permet comme ça d'avoir constamment des personnes qui rentrent dans mes séquences d'e-mails automatiques et donc d'obtenir des offres, reçoivent des offres en automatique. Donc ce n'est pas moi qui ai besoin d'aller après elles, de vendre quelque chose, mon système le fait automatiquement. Et finalement, la 17e solution aspirante, eh bien rejoins-toi des groupes en ligne qui soient pertinents avec ton domaine, que ce soit des groupes Facebook ou encore des groupes sur Telegram ou n'importe quel média, mais choisis des groupes qui soient parfaitement alignés par rapport à ton domaine et offre des conseils gratuits aux participants, c'est ce qui va te permettre de tisser des liens de confiance encore une fois avec les membres de ce groupe là. Donc voilà, c'était mes 17 solutions inspirantes qui vont t'aider à attirer les clients pour tes sessions ou tes programmes de coaching en ligne ou encore tes programmes de formation et tout cela sans t'épuiser. J'espère que dans ces 17 solutions, tu auras trouvé au moins 3 solutions que tu pourras mettre en place dès maintenant. Donc j'aimerais maintenant t'entendre dans les commentaires. Dis-moi, dans les 17 solutions que je t'ai partagées, quelles sont les 3 solutions que tu n'as pas encore explorées et que tu vas explorer dès maintenant. Laisse-moi ça en commentaire, écris juste les chiffres 1, 5, 3, 2, peu importe et j'adorerais savoir quels sont les chiffres qui reviennent le plus souvent. Donc ça termine cette capsule d'inspiration. Si tu as aimé cette inspiration, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour, abonne-toi à ma chaîne, à mon profil et surtout rejoins-moi sur mon site internet rebellecreatif.com où tu trouveras ma web tv et une tonne d'inspiration comme celle-ci. Il y a même des cadeaux que tu pourras télécharger, tout ça sur mon site web. Donc c'était Henriette Nendaka, encore merci d'avoir regardé cette capsule d'inspiration. Je te vois pour une prochaine vidéo et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress ! Mouah ! Mouah !